Musique Paulin Bouchard, producteur d'œufs à Saint-Gédéon en Beauce. Saint-Gédéon, c'est un village de la Beauce, à l'extrême sud de la Beauce, dans la grande région de Chaudière-Appalaches. C'est en 1964 que mes parents, Thérèse et Ludger, ont construit leur premier pouloirier de poules pondeuses. L'implantation de l'entreprise, à l'époque, était en lien avec les besoins des gâteaux vachons. Il y avait besoin d'un approvisionnement beaucoup plus régulier en œuf. Mes parents détenaient une autre entreprise qui vendait de la moulée, il y avait une meunerie. Par la suite, c'est mon grand-père qui s'occupait de la ferme, compte tenu que mes parents étaient occupés dans leur autre entreprise. Puis mon grand-père, Aimé, a travaillé sur la ferme pendant 12 ans, jusqu'à ce que mon père reprenne la relève de la ferme en 1976. Ici, à Saint-Gédéon, on avait 12 000 poules pondeuses. Puis moi, c'est en 1987 que j'ai acheté l'entreprise, puis que je l'ai faite progresser à mon tour pour avoir, dans Poulain-Bouchard Incorporé, 22 000 poules pondeuses. Jusqu'à presque tout récemment, où on est passé à une quatrième génération pour travailler dans l'entreprise. Charles-Éric s'est joint à l'entreprise, puis on a construit ici une nouvelle ferme pour passer à 42 000 poules pondeuses. Je suis Charles-Éric Bouchard, producteur d'œufs dans la région de la Beauce. J'ai commencé à m'intégrer dans l'entreprise quand j'étais très jeune. Je virenais beaucoup autour de la ferme. J'ai aidé un peu mon père l'été, surtout, puisque j'avais l'école. En ce moment, dans les quatre dernières années, j'ai pris un peu plus de place dans l'entreprise. J'ai eu un temps plein l'été. J'ai commencé à prendre plus de responsabilités aussi. Avec la nouvelle ferme, j'ai des œufs. C'est un nouveau projet, un nouveau défi pour moi. Ça va être moi qui vais gérer la ferme pour ces années-ci. C'est un peu spécial de penser que c'est des œufs de transformation à l'époque qui avaient fait débuter avec les gâteaux vachons. Aujourd'hui, la nouvelle entreprise vient en place pour produire des œufs aussi pour la transformation, pour les mayonnaise. Donc, c'est des équipements en volière qu'on a mis en place pour rencontrer les standards de poules en liberté que la compagnie Unelover exige pour fabriquer les mayonnaise Elmen. Pour élever des pondeuses en liberté, il faut que nos poulettes soient aussi élevées en liberté. Pour les habituer à travailler dans un milieu, à se déplacer dans les systèmes, trouver la nourriture, trouver l'eau, pour qu'elles remontent dormir dans les systèmes le soir, en fait. Donc, c'est une façon de travailler différente. On les habitue, dès qu'ils sont très jeunes, à sortir de leur nid, aller au sol, puis à retourner le soir. Un poudoir en volière, une des particularités qu'on retrouve, c'est surtout les nids. On va vouloir que les poules aient pondre dans des nids qui sont grillagés, qui ont un fond, un tapis grattoir aussi. Donc, c'est un endroit qui va être plus sombre, où les poules vont préférer aller pondre les œufs. Puis c'est dans ça qu'on va les diriger pour la ponte le matin. Une journée typique, ça commence souvent le matin par une première tournée. On va vérifier l'état des poules, ramasser les œufs au sol, vérifier l'état de la litière, si la consommation des poulettes aussi est en eau, en nourriture. Ensuite de ça, on va pouvoir faire une ramasse d'œufs, on va ramasser les œufs. Faire du ménage, s'assurer que le tout reste propre et que le tout est bien vivable. S'assurer aussi que les ventilateurs marchent bien, fonctionnent bien, la température est bonne. Donc, c'est beaucoup de points de régie. C'est ça qui fait une grande partie du bien-être des animaux. À travers mes implications dans mon entreprise personnelle, j'ai aussi accepté des responsabilités à la Fédération des poulettes d'œufs. Depuis 15 ans, je suis impliqué à la Fédération. Maintenant, j'en suis le président depuis 6 ans. Cette expérience-là m'a apporté des relations de travail extraordinaires. J'ai pu côtoyer des gens qui avaient de l'ambition, qui avaient des passions comme les miennes. Puis, c'est sûrement pas étranger à la volonté de continuer à développer puis de continuer à travailler dans ce secteur-là. C'est sûr que de reprendre une ferme à neuf comme ça, c'est un très gros défi pour moi. J'ai beaucoup d'aide de ma famille, mon père évidemment. Mon oncle Bruno Morin aussi m'aide beaucoup dans ça. Il y a beaucoup de support aussi de ma mère. C'est le fun aussi. Mes deux sœurs m'ont toujours supporté dans ma décision de reprendre l'entreprise. Anne-Josée qui travaille déjà à la ferme une fois de temps en temps. Puis, Émilie qui me supporte énormément dans ça aussi, donc je l'apprécie beaucoup. De pouvoir transférer ce que mon grand-père, mon père ont travaillé. Puis, moi aussi, depuis trente quelques années que je travaille dans l'entreprise, de pouvoir lui donner une autre vie. Puis, de pouvoir le transférer à une nouvelle génération, c'est une grande fierté pour moi. C'était même un objectif de pouvoir le faire. Puis, je suis très heureux que l'aventure se continue encore pour longtemps dans la famille Bouchard. Je craque pour toi à Montaco! Sous-titrage ST' 501